Recevoir nos salaires en francs congolais, c'est l'une des mesures prises par la Banque Centrale du Congo. L'objectif, diminuer sensiblement la dépendance au dollar américain. Dans les rangs des économistes, la dédollarisation s'est fait pallier par pallier. Quand on va refuser les dollars, c'est bien, nous allons utiliser les francs ici et autres, n'est-ce pas ? Mais pour acheter ce que nous consommons, pour nous amener ce que nous consommons, il va falloir que les commerçants, les opérateurs économiques, cherchent encore la monnaie forte qui est le dollar pour aller s'en procurer avec le marché à l'extérieur, vous voyez ? Alors le temps que ces gens-là vont commencer à mettre pour chercher encore le dollar, n'est-ce pas ? Il y aura une carence et cette carence va directement impacter sur les prix, il y aura une hausse des prix, ok ? Christian Massangou donne les mécanismes par lesquels doit passer la campagne des dédollarisations. Étant donné qu'il est volé, d'achats en francs congolais posent problème. La solution à ces problèmes, c'est la production interne, ok ? Et la bonne manière de les produire, c'est de commencer par la production de biens de première nécessité. Si on cultivait d'abord premièrement, tout le monde va commencer à acheter ce qui proviendra du champ de X, de Y. On ne va pas recourir à l'extérieur pour chercher la farine, on ne va pas recourir à l'extérieur pour chercher les haricots, on ne va pas recourir à l'extérieur pour chercher les bitoyots, n'est-ce pas ? Voilà, on va élever les poules comme nos grands-mères le faisaient. Chacun aura ses poules, l'autre aura ses chèvres, ses porcs ou ses cochons. Et voilà, nous allons manger ce qui sera produit localement. Les observateurs estiment qu'il faudra en amont mener une sensibilisation nationale, en touchant particulièrement les chambres de commerce.